La parole est à madame Laure Delarrodière. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Les résultats du premier tour des élections départementales sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques pour vous bien entendu, puisqu'ils traduisent l'échec du gouvernement. Ils sont aussi catastrophiques plus largement, pour notre pays et notre démocratie. Moins d'un électeur sur deux s'est déplacé et les résultats des votes doivent tous nous interpeller. En policisant cette élection au niveau national, monsieur le Premier ministre, vous êtes responsable d'avoir envoyé au tapis, éliminé dès le premier tour, des centaines de conseillers généraux PS ou de gauche qui n'avaient pas nécessairement démérité localement. Ces résultats m'ont aussi mise en colère. Les Français remettent en cause la capacité du politique à agir. Ils n'en peuvent plus des discours et des postures. Ils veulent des actes, ils veulent de la cohérence, ils veulent des résultats. En matière d'annonce non suivie des faits, votre gouvernement excelle. Prenons l'exemple du choc de simplification voulu et promu par le Président de la République. Les Français n'en peuvent plus de la contrainte administrative permanente, complexe et tatillonne. Ils ne la comprennent plus. Ils ne supportent plus des discours contradictoires sur cet enjeu. Demandez aux agriculteurs qui subissent presque chaque année des nouvelles normes environnementales. Aux artisans qui ne voient pas comment ils vont appliquer le compte pénibilité kafkaïen. Aux chefs d'entreprise et aux salariés qui ne savent plus très bien ce que le gouvernement souhaite en matière de cession d'entreprise. A tous les Français qui ne s'y retrouvent plus dans votre simplification du millefeuille administratif. Les Français veulent une exemplarité dans l'action publique. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin être cohérent en matière de simplification administrative et obtenir des résultats ? La parole est à monsieur le ministre chargé de la réforme administrative. Merci monsieur le Président. Madame la députée, je répondrai à la deuxième partie de votre question. La première n'ayant qu'un effet très éloigné avec le sujet de la simplification. Et d'ailleurs les questions les plus simples appellent les réponses les plus simples. En l'espèce, vous auriez probablement pu faire plus direct. Pour ce qui est du choc de simplification, dont je vous sais spécialiste et particulièrement attaché, vous savez comme nous que la France démarre environ 10 à 12 années après les principaux pays européens. Et que si le Président de la République a décidé de mettre les bouchées doubles à partir du 1er janvier 2014, c'est simplement parce que rien ou pas grand chose n'avait été fait avant. 270 mesures ont été annoncées devant les Français. 95% d'entre elles sont aujourd'hui engagées. 34% d'entre elles sont effectives et constatables dans la vie des entreprises ou dans la vie des particuliers. Parmi celles-ci, puisque vous voulez des choses concrètes, je rappelle la non-rétroactivité fiscale, la publication des instructions fiscales à date fixe, les marchés publics simplifiés qui ouvrent à toutes les PME de France, la commande publique sur la base d'un simple numéro de sirète, l'assouplissement des normes de construction, le raccourcissement des contentieux d'urbanisme, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y avait une deuxième partie dans votre question. Vous concevez facilement que sur le stock de règles existantes, le travail est parti. Il faut désormais ouvrir collectivement sur tous les bancs de l'Assemblée la simplification du flux. Il faut arrêter de voter des lois bavardes. Et là, chacun s'y met, et tout particulièrement vous, lors des derniers siècles. A partir du mois de juillet, nous proposerons un dispositif qui permettra de contrôler cela.